Être en paix de famille, ce n'est pas facile pour... Projet Sainte-Lav, fin pour l'étape de résidence. C'était 15 jours de répétition, de création, de formation et de coaching. Les bénéficiaires de ce projet, Aïda Dao, Kalam et les soeurs Dogan, sont enfin prêtes pour la restitution, prévues ce samedi 20 juin à 20h à l'atelier Silmandé. Mais en attendant, revivons les moments de répétition avec l'artiste Kalam. Ce n'est pas facile, mais bon, on se tient les coudes et puis voilà, ça s'est bien passé. Même hier, on a travaillé un peu avec un pro, un directeur artistique qui a retouché un peu. Voilà, on ne peut pas tout faire en même temps parce que les deux semaines sont vraiment serrées. Voilà, mais on essaie de faire de notre mieux, quoi. Oui, j'ai appris un plus. Même ma manière de composer, maintenant, va changer. Voilà, ma manière de jouer. Et il y a certaines choses, il y a d'autres qui ont plus d'expérience que moi. Moi, ça fait ma deuxième année seulement. Donc, leurs conseils vont m'aider à vraiment à plus faciliter mes compositions. Voilà, et puis pour mieux, pour que ça soit mieux carré, mieux cadré, quoi. On va prête. Parce qu'on dit, une artiste, non, on dit. Une artiste ne doit pas être, voilà, tu dois être tout le temps prêt, quoi. Même si on dit tout de suite, c'est parti. Je dis merci à tout le monde, merci à vous les journalistes. Voilà, merci à tous les Burkinabés. Voilà, et je vous aime. Y'a fait !